Janvier, Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Quand il se mit à compter, en lui en amena un qui devait dix mille tannants, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'en denier. Il le saisit et l'étranglait en disant, Pais ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu, chapitre 19, versets 1 à 12 Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit, N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Exode, chapitre 5, versets 22 et 23 Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Exode, chapitre 6 L'Éternel dit à Moïse, Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple. Et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux Israélites, Je suis l'Éternel. Votre Dieu qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit, Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles ? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Esron et Carmi. Voilà les clans de Ruben. Fils de Simeon, Yémuel, Yamin, Oad, Yakin, Etzohar, et Saül, fils de la Cananéenne. Voilà les clans de Simeon. Voici les noms des fils de Lévi avec leurs lignées. La durée de la vie de Lévi fut de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Chimei et leurs clans. Fils de Kéat, Amram, Yitzéar, Hébron et Ouziel. La durée de la vie de Kéat fut de 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mouki. Voilà les clans de Lévi avec leurs lignées. Amram prit pour femme Yochebed, sa tante. Elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. La durée de la vie d'Amram fut de 137 ans. Fils de Yitzéar, Corée, Néphègue et Zikri. Fils d'Ouziel, Mikaël, El-Saphane et Citri. Aaron prit pour femme Elikeba, fille d'Aminadab, soeur de Nacron. Elle lui donna pour fils Nadab, Abiu, Eléazar, et Itamar. Fils de Corée, Assir, Elkanah et Abiasaf. Voilà les clans des Coréites. Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel. Elle lui donna pour fils Phineas. Voilà les chefs de famille des Lévites avec leurs clans. Ce sont là, cet Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes armées. Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui s'adressèrent au pharaon roi d'Égypte pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. Répète au pharaon roi d'Égypte tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Me voici avec des lèvres malhabiles. Comment le pharaon m'écouterait-il ? » Exode chapitre 7 L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au pharaon pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites, Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils s'adressèrent au pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le pharaon. Cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du pharaon, et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un reptile. Mais le pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, enfirent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons, qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Le cœur du pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Le pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser partir le peuple. Va vers le pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te porteras à sa rencontre au bord d'une île. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu diras au pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. » Ainsi parle l'Éternel. « À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici. Je vais frapper l'eau d'une île avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le Nil périront. Le Nil sera infecté, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du Nil. » Et l'Éternel dit à Moïse, il dit à Aaron, « Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur les bras de leurs nils, sur leurs étangs et sur toutes pièces d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois et de pierre. » Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau qui était dans le Nil, sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toute l'eau du Nil fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans l'eau du Nil périrent. Le Nil fut infecté. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du Nil, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait dit l'Éternel. Le Pharaon s'en retourna pour aller dans son palais, et il ne prit pas même la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du Nil pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du Nil. Il s'écoula sept jours pleins après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles pénètreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, et chez ton peuple, dans les fours et dans les pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs. » Cantique de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oinduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Proverbe, chapitre 5, versets 22 et 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra à faute d'instruction. Il chancèlera par l'excès de sa folie.